Musique Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver, c'est l'heure de l'invité du jour. L'Église a un rôle capital au sein d'un pays car elle est une force instituante, créatrice d'attitudes, de rassemblements, de ralliements collectifs à des valeurs. Elle est une dynamique de socialisation et d'intégration. L'Église permet également aux chrétiens de vivre, de partager et de pratiquer leur foi, notamment à travers un certain nombre d'actions. Justement, en parlant d'actions, l'Église centrale CRN organise un programme intitulé « Oracle et transfert, une rencontre qui se tiendra du 13 au 14 septembre 2024 à Libreville, la capitale gabonaise ». Pour en parler, nous recevons l'évêque Michel Ambourouet, membre de l'Église CRN, CRN, bienvenue sur le plateau de l'invité du jour. Merci beaucoup, bonjour. Alors, parlez-nous des ministères Christ Révéler aux Nations, donc qui organise cet événement ? Quelle est votre vision ? Christ Révéler aux Nations est un ministère qui a été créé par l'évêque général, Mike Stiljoktan. La vision des ministères Christ Révéler aux Nations, comme son nom l'indique, c'est de révéler Christ aux Nations. Alors, l'hôte des moments Oracle et Transfer, c'est justement l'évêque général qui a une vision déjà pour notre communauté, CRN, mais au-delà, pour l'ensemble du corps de Christ au Gabon et plus largement pour le Gabon. Donc, révéler Christ aux Nations. Très bien. Oracle et Transfer, parlez-nous de ce concept initié par justement l'Église CRN. De quoi s'agit-il ? A quoi faire référence justement cette dénomination Oracle et Transfer ? Ce que nous croyons, l'évêque général a reçu dans son cœur de faire participer dans les grâces que Dieu lui a données, l'ensemble du corps de Christ au Gabon. Alors, Oracle et Transfer, comme son nom l'indique, c'est la transmission d'Oracle et la transmission de grâces. Oracle, parce que la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, tout ce qui a été fait a été fait par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire que quel que soit ce que Dieu veut commencer, il commence par un discours, il commence par un oracle. Maintenant, s'il y a une transmission de savoir par les oracles, il doit aussi y avoir une transmission de grâces. Les saintes Écritures sont formelles, la Bible dit si quelqu'un sert, qu'il sert selon la force que Dieu communique. Et c'est l'apôtre Paul qui parle et qui dit que Dieu nous a fait, en tant que serviteurs de Christ, dispensateurs de mystères, donc d'oracles et dispensateurs de diverses grâces. De diverses grâces. Alors, l'événement se tiendra sur deux jours, c'est bien cela, notamment le 13 et le 14 septembre prochains. Donc, qu'est-ce qui est prévu au programme ? Le 13, c'est une rencontre spécialement dédiée aux ministres du culte, ce qu'on appelle communément les hommes et les femmes de Dieu, parce que nous croyons effectivement que ceux qui dirigent doivent avoir accès à des mystères, à un savoir plus précis, non seulement de la parole de Dieu, mais aussi des principes autour. Ce que nous croyons effectivement, c'est que les hommes de Dieu, la Bible dit qu'ils sont des guides. Et Jésus fait référence à un type de guide qui est aveugle et qui guide d'autres aveugles. Et nous croyons que ceux qui guident le peuple de Dieu ne doivent pas être aveugles. Ils doivent avoir accès à un savoir, ils doivent avoir des lumières que Dieu seul est capable de donner. Donc, je l'ai cité tout à l'heure, si quelqu'un sert, qu'ils servent, selon la force que Dieu communique. Donc, la rencontre du 13, spécialement dédiée aux ministres du culte, a pour objectif de pouvoir leur donner accès à ces mystères, mais aussi à un transfert de grâce, à un revêtement de puissance surnaturelle que seul Dieu est capable de donner pour ses serviteurs. La rencontre du 14 est pour le grand public. Bon, pour les serviteurs de Dieu, nous serons à notre acte 4, parce que ça va faire 4 fois depuis le début de l'année qu'on a ce type de rencontre. Et pour le grand public, ce sera acte 3, ce sera au gymnase d'Oloumi, le samedi 14, de 8h à 20h. Et là aussi, nous militons pour le fait que le peuple de Dieu ait accès à tout ce que Dieu a en réserve pour lui. Nous croyons effectivement que ce n'est pas possible de vivre la vie à laquelle Dieu nous appelle sans la grâce de Dieu. La grâce est définie comme étant une faveur imméritée. Ça veut dire que, quels que soient les efforts que quelqu'un fait, quels que soient les talents, les diplômes, les compétences qui sont les siennes, il faut qu'à un moment, la personne ait accès à une grâce, à une faveur imméritée que seul Dieu est capable de donner. Nous croyons qu'il y a des portes qui ne s'ouvrent pas autrement que par la grâce de Dieu. Il y a des choses que personne ne vivra simplement sur la base de ses efforts ou du mérite. Même si nous croyons que c'est important de travailler, parce que l'ouvrier mérite son salaire, mais il y a une mesure de grâce que seul Dieu est capable de donner qui va au-delà du mérite. D'accord. Donc nous retenons que pour le grand public, c'est le 14. C'est bien ça. Alors, il s'agit de l'acte 4, comme vous l'avez dit. Au regard de ce qui précède, pouvez-vous nous faire un récapitulatif des éditions précédentes ? Est-ce que le bilan a été positif ? Le bilan est positif parce que nous avons réussi à mobiliser un grand nombre de personnes, d'abord les serviteurs de Dieu. Acte 4, c'est véritablement pour les serviteurs de Dieu. Et nous sommes à mon quatrième acte, justement, parce que les serviteurs de Dieu ont été bénis et sont d'accord de poursuivre cette marche avec nous, et particulièrement avec l'évêque général qui est l'autre de ces moments. En ce qui concerne le grand public, on a eu deux actes précédents. Et là aussi, il y a eu des témoignages, des guérisons, il y a des vies qui ont été transformées. Ce que je crois, effectivement, c'est que beaucoup de gens se mettent en marge ou se disqualifient de la grâce de Dieu parce qu'ils ont le sentiment de ne pas la mériter. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de disposition. C'est Jésus qui parle et il dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance ». Donc il y a un type de vie qu'on ne peut pas vivre sans Christ. Ce que nous croyons, c'est que la vie avec Christ doit être une vie abondante. Et donc les éditions précédentes ont permis à des gens d'expérimenter cette grâce et aussi ces oracles qui ont permis finalement que la lumière soit mise sur les zones d'ombre et que les gens accèdent à un savoir plus précis et plus grand en ce qui concerne leur vie, mais en ce qui concerne aussi leur rôle sur la terre gabonaise. Et donc qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là qui pensent qu'elles ne méritent pas la grâce de Dieu, qui ne viennent pas souvent assister à ce type de programme ? Bon, je pense qu'il y a différents types de personnes qui... En plus, il y a différentes raisons pour lesquelles les personnes ne viennent pas assister au programme qu'ils appellent les programmes religieux. Parfois, ce n'est pas préjugé. Donc il y a un jugement qui, de mon point de vue, n'est pas en faveur des événements que nous organisons parce que les gens ont vécu différentes expériences. Il y en a d'autres qui se disent « Bon, j'en ai pas besoin parce que de toutes les façons, j'ai déjà la grâce de Dieu, je suis chrétien, Dieu me connaît, etc. » Mais il y a un texte qui me vient à l'esprit pendant qu'on est en train de parler, où c'est Jésus qui parle, en racontant comment des hommes ont annulé les desseins de Dieu pour leur vie parce qu'ils ont refusé de se faire baptiser par Jean le Baptiste. Jean le Baptiste était un prophète du temps de Jésus, un de ses contemporains, et qui, justement, devait introduire le peuple de Dieu dans une nouvelle saison. Mais en refusant, pour des raisons et d'autres, de se faire baptiser par Jean le Baptiste, ils se sont mis en marge de ce que Dieu voulait faire. Ce que moi, je peux dire à ces personnes, c'est de ne pas se mettre en marge. En réalité, la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, pas parce que Dieu disqualifie les gens, mais parce que les gens se disqualifient eux-mêmes en faisant le choix de se mettre en marge. S'il y a des choses importantes au sujet de la grâce, c'est que si la grâce se transmet par des hommes, la grâce aussi a un lieu. Il y a des endroits où Dieu fait et dit ce qu'il veut dire. D'accord. Et ce sera au gymnase. Ce sera au gymnase. Ça, on retient cela. Alors, vous avez un intervenant qui vient du Cameroun, donc l'évêque Dr Robert Rondois. Il est constaté que depuis un bon moment, plusieurs serviteurs de Dieu arrivent au Gabon. Donc, dites-nous, quel est votre regard face à la venue de tous ces hommes de Dieu sur le territoire national ? Ce n'est pas d'aujourd'hui. Je pense que, comme vous l'avez dit, c'est depuis un bon moment. Moi, je suis dans l'Église depuis plus de presque 30 ans maintenant. Et j'ai grandi ici, j'ai vécu ici. Donc, je sais comment ça se passe. La vérité, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire, particulièrement pour notre pays. Dieu a ses yeux sur notre nation. Et je crois que notre nation a un rôle majeur à jouer, pas juste dans l'Afrique centrale, mais effectivement dans l'Afrique et finalement dans le monde. Et donc, Dieu envoie ses serviteurs vers nous pour, encore une fois, faciliter la transmission de grâce et de savoir. Mais parce que du Gabon, il doit y avoir des lumières qui émergent, des gens qui partent du Gabon pour apporter le réveil dans l'Afrique centrale, dans l'Afrique et finalement dans le monde. Donc, nous recevons l'évêque ondoua qui est un oracle. C'est un homme de mystère. Comme l'évêque général aime à le dire, personne ne parle comme lui. Nous l'appelons communément Rabbi, qui veut dire maître, qui veut dire enseignant. C'est un docteur de la parole et c'est quelqu'un à qui Dieu a donné un regard particulier, un accès au mystère qui est du royaume de Dieu. Donc, vous dites, selon vous, que Dieu veut faire quelque chose de particulier ici. Et donc, quelle est la portée d'un programme comme celui-là pour la nation gabonaise ? Je pense qu'on l'a vécu ces derniers temps, et particulièrement l'année dernière. On a bien senti qu'il y a eu quelque chose qui a été ôté au-dessus de notre pays. Et il y a une liberté que nous n'avions plus, qui émane ou qui se voit, qui s'est vue déjà sur les visages depuis l'année dernière et qui continue à se voir. Maintenant, la vérité, c'est que ce que je crois, ce que nous croyons, c'est que pour que le Gabon soit totalement ce qu'il doit être, le Gabon a besoin de l'Évangile. Le Gabon a besoin de la grâce de Dieu. Personne ne peut dire qu'il peut vivre sa vie sur la terre des vivants sans l'aide de Dieu. Le souffle de vie que nous avons est un nom de Dieu, et il y a quelque chose que Dieu veut faire avec notre nation. Jésus parle à une ville, et il dit, « Malheur à toi, Jérusalem, car tu n'as pas connu le temps de ta visitation. » Et il indique qu'en réalité, de la même manière que les humains seront jugés, les villes seront jugés, les pays seront jugés. Ce que nous croyons, c'est que le Gabon, un jour, devra se tenir devant Dieu. Et nous voulons que le Gabon n'ait pas à rougir de ses choix, de ses actions, et que nous ayons accompli ce pourquoi Dieu nous a mis sur la terre. Ce n'est pas juste une question de destinée individuelle, c'est une question de destinée collective. Pour pouvoir ensemble répondre à cet appel, il y a des choses que nous devons entendre. Nous croyons que personne ne peut être plus grand que ce qu'il sait, que ce qu'il connaît. Si nous voulons vivre autre chose, nous devons être exposés à un autre discours. D'accord. Revenons sur le programme. Donc, il y aura l'évêque Robert Andoua, qui viendra du Cameroun. Y aura-t-il d'autres hommes de Dieu, d'autres des chorales ? Les deux orateurs principaux, c'est l'hôte, l'évêque général, sont l'évêque général Max-Steve Joktan et l'évêque Robert Andoua. Maintenant, il y aura des interludes de prière, des moments de prière, des moments prophétiques. Il y aura bien entendu des moments de louanges et d'adorations dirigées par différentes chorales, différents groupes de louanges. Très bien. Et pour les téléspectateurs qui vous regardent en ce moment, dites-nous pourquoi devrait-il prendre part à ce programme et quelle est la plus-value ? D'accord. Je vais m'adresser donc à vous qui nous regardez aujourd'hui, particulièrement que vous soyez chez vous à la maison ou que vous regardiez sur les réseaux sociaux. Je veux vous inviter à prendre part, particulièrement, si vous êtes homme de Dieu, le vendredi 13, cette réunion vous concerne. Vous êtes arrivé à un moment de votre ministère et vous savez que vous devez aller plus loin. Vous sentez en vous le désir de faire plus pour Dieu, mais vous n'avez pas les moyens, vous êtes limité. La rencontre du 13 vous concerne. Si vous n'êtes pas serviteur de Dieu, mais simplement vous croyez que Dieu a pour vous des projets de paix et que vous avez le sentiment de tourner en rond et de ne pas vivre la vie à laquelle vous êtes destiné, je vous invite le samedi 14 à partir de 8h au gymnase de Lumi. Ces moments vous concernent. C'est une opportunité de vivre autre chose. Certains, Dieu veut vous repositionner sur le chemin de votre destinée. À d'autres, Dieu veut vous donner de la vitesse. Donc, qui que vous soyez, le 13 ou le 14 sont des moments à ne pas manquer. Et je m'attends à ce que Dieu nous fasse du bien. Je m'attends à ce que nous entendions les oracles, mais bien plus, que nous recevions un transfert de grâce. Ce sont des moments à ne pas manquer. Le rendez-vous, il est donné. Merci beaucoup, évêque Michel Ambourouet. Alors, voilà, c'est la fin de cette émission. Nous recevions à l'instant l'évêque Michel Ambourouet, membre de l'église CRN. Donc, nous parlions du grand programme oracle et transfert organisé par la dite église. Et surtout, vous y êtes attendus du 13 au 14 septembre 2024. Sur ce, on se dit à très vite avec un nouvel invité du jour. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite au programme sur Gabon 24. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501